Antonio, Bartoche, Kamal, Pascal et Anupont. Strasbourg a célébré hier la mémoire des victimes de l'attentat du marché de Noël. Il y a 4 ans, Chérif Chequette tuait 5 personnes et en blessé 11 autres dans les rues de la capitale alsacienne. Lola Coulomba, tu as suivi cette journée d'hommage pour BFM Alsace. Sous la neige, dans le silence, la cérémonie en mémoire de l'attentat de Strasbourg s'est tenue dimanche matin, place de la République. 4 ans jour pour jour après le drame. Un hommage intimiste, réservé aux victimes et à leurs familles ainsi qu'aux représentants de l'Etat et de la ville. C'est un moment indispensable bien sûr pour les familles des victimes, pour toutes les personnes qui ont été profondément marquées, parfois jamais, par cet attentat terroriste. 4 ans après, la douleur reste vive pour les rescapés. Comme cet ancien chauffeur de taxi, le soir du drame, il avait été pris en otage par le terroriste. Je suis toujours en accident de travail depuis maintenant 4 ans. Je prends pas loin de 4 médicaments afin de pouvoir, sur le stress, pour pouvoir dormir. Parce que sans les médicaments pour dormir, je ne dors pas le soir parce que je tourne en rond. Dimanche soir, un concert hommage a rassemblé plusieurs centaines de Strasbourgeois au Palais de la Musique et des Congrès. Dans le public, beaucoup connaissent de près ou de loin une personne touchée. C'est pour leur rendre hommage à ceux qui sont décédés, puis aux blessés aussi, et ceux qui l'ont vécu aussi. Et peut-être qu'en voyant qu'il y a d'autres personnes qui les soutiennent, ou bien qui organisent quelque chose pour apaiser leur souffrance, je pense que ça peut aider. La musique pour apaiser les cœurs et surtout ne jamais oublier. Merci. Applaudissements.